Yo mes petites beautés, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma vidéo et bienvenue sur cette nouvelle wig install. Mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle installation avec XRS Beauty. Vous connaissez, si vous regardez mes wig installs, vous connaissez XRS, c'est des wigs hyper quali. Le prix va avec, évidemment, mais c'est des wigs hyper quali. Je vais vous montrer. Look at this. Alors déjà, la qualité des mèches, elle est wow, la densité, elle est wow. Mais surtout, ce qui va changer avec XRS, c'est la lace. On est sur des laces hyper customisées, hyper naturelles. Ça, c'est des pépés que vous achetez en salon à 700, 800 euros. Déjà toutes customisées, les nœuds, ils sont blanchis. Bref, c'est la qualité et c'est hyper facile à poser quand vous êtes nul en customisation et en pose de pépés. Donc aujourd'hui, ils m'ont envoyé la Clear Lace en Silky Straight. Ouais, c'est ça. Pour la longueur, il me semble que c'est du 20, 22. Pour la longueur, ça va être du 20 pouces et la densité du 200, ça sent, on sent qu'elle est bien fournie là. Comme je vous aime d'amour et que ça me fait plaisir, c'est une wig que vous gagnerez en concours. On s'explique ça plus tard. Avant de commencer la pose, je vais vous montrer la différence entre la Clear Lace et une lace normale. Tout simplement. Là, on voit direct la Clear Lace. Elle va être hyper fine, hyper transparente. Et là, je n'ai même pas collé. Alors que les Laces normales, elles vont être beaucoup plus épaisses. Même au niveau des trous, ce n'est pas les mêmes petits trous. Pour vous montrer la différence, je vais coller la Clear Lace rapidement avec la Got To Be pour vous montrer ce que ça donne. Et à côté, je vais coller la Lace normale sans rien mettre dessus. Là, vous voyez, la Clear Lace, elle est quasiment transparente alors que je n'ai même pas mis de fond de teint. Et une Lace normale, ça va être un petit peu plus difficile à camoufler parce que c'est plus épais et beaucoup plus voyant. Ceci étant clair, passons à l'installation. Pour une fois, les gars, vous voyez, j'ai des tresses plaquées. D'habitude, je ne fais jamais des tresses quand je fais mes poses de huile. Mais là, j'ai décidé de m'occuper un petit peu de mes cheveux. Donc, j'ai fait des tresses plaquées en mettant de huile et tout. Comme ça, je peux les hydrater un petit peu tous les jours avec de l'huile et de l'eau. Et vous savez que ça va rester longtemps sur ma tête. Vous connaissez votre goût. C'est parti pour l'installation. On va colorer la tulle et se faire une petite pose classique. Ah, je n'avais pas vu à l'intérieur. Du coup, vous avez ça. Vous pouvez mettre l'élastique. Comme ça, vous pouvez resserrer la wig si elle est trop large sur votre tête. Moi, je vais resserrer déjà avec l'élastique à l'intérieur. Et on passe à la pose. Ok. Waouh, la wig est bien serrée sur ma tête. Il n'y a pas longtemps, je vous disais que c'était archi rare que j'ai une wig qui me va. Qui n'est pas trop grande, genre là, pour le coup. Ça me va. Regardez là déjà. Ça imite de ouf l'implantation capillaire naturelle. C'est un truc de ouf. Je vais découper, pré-découper la tulle en trois. Je ne sais pas trop comment la découper. En général, celle-là, j'ai du mal à découper la tulle. Je vais la découper avant de la poser. Parce qu'en général, je la pose et après, je découpe et je fais de la dé. Donc là, en vrai, je vais la découper et ensuite, je la pose. Comme ça, au moins, je fais attention à ne pas découper la customisation qui est déjà faite. Parce que souvent, je fais cette erreur. Là, je coupe bien large. Les pépés, quand vous ne savez pas comment couper, un conseil, coupez large. Là, au moins, vous pourrez rattraper. Si vous ne coupez pas assez large, vous ne pourrez pas rajouter de la tulle et c'est fini. Hop. On ne voit même pas la tulle déjà alors que ce n'est même pas collé. Du coup, là, j'essaye de voir où est-ce que je vais poser ça. Parce que comme c'est hyper customisé, ça se pose un peu plus devant que d'habitude. Là, je pense que ça pourrait aller. C'est une dinguerie, hein ? C'est une dinguerie. Je vais pouvoir couper sur les côtés. Là, de ce côté, c'est bon. Là, ça passe par-dessus mon oreille, mais je vais laisser comme ça. Vu que je ne sais pas comment va être la tête, la forme de tête de celle qui la recevra, il faut qu'elle puisse customiser à sa sauce. Je vais juste couper ici. Hop. Je vais laisser ça comme ça. Et on va passer à coller, hein ? Je vais essayer de coller sans mettre de fond de teint et si besoin, après avoir collé, je mettrai du fond de teint. Je sèche un petit peu. Les gars, sans effort déjà. Sans effort, vraiment, là, je viens à peine de poser le truc. Regardez comment c'est. C'est parce que la tulle, elle est hyper fine et que c'est hyper bien customisé. Du coup, je vais continuer à mettre un peu de colle pour bien coller aux endroits où ça n'a pas bien pris. Là, les gars, c'est collé. C'est assez bien collé. Je vais mettre un petit peu de fond de teint quand même pour bien que ça se fonde aux endroits où j'ai mis trop de colle. Mais avant, avec un petit peu d'eau, je vais nettoyer les résidus de colle. C'est ouf. C'est ouf, la cadette, ces mèches. Maintenant, pour corriger la tulle, un pinceau, un fond de teint plus foncé que ma carnation. Comme d'hab, les gars. Vous connaissez la chanson. Et là, la laisse, elle disparaît complètement. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. C'est très grave. C'est très grave. Si vous voulez des pépés, Kali States, Kali Riken, Kali Beyoncé, Nicki Minaj, frère. You got it. Incroyable. Et là, les gars, vous voyez que c'est sans effort. Parce que je ne suis même pas en train d'essayer de faire ma dernière pose ou quoi. Je la pose normale. Vraiment normale. Et c'est abusé. Vous voyez là, d'habitude, je les pose plus loin. Là, je les posais quand même très près. Et il faut faire gaffe pour pas que ça vous donne une impression de big tête. Vu que c'est hyper customisé. Vous voyez là, elle est là. Ça commence ici. Qu'est-ce qu'on fait comme coupe ? On pourrait même faire une coupe extravagante. Je veux que passer la main dans mes cheveux. Je vais faire simple, raide milieu. Là, en temps réel, je pense que la pose, tu l'as fait en 15 minutes. En plus, la raie, elle est hyper profonde comme j'aime. Non, vraiment. Des vrais pépés. Je ne suis pas convaincue par ma raie de milieu. Je ne vais pas venir de côté. Les gars, je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas quoi faire comme coupe. Là, le souci avec la raie de milieu, c'est qu'on voit mes tresses en dessous. Ça me fait une grosse tête. Les gars, je ne sais pas quel refaire. Du coup, je ne vais pas faire de raie du tout. En fait, je vais laisser mes cheveux comme ça. Je vais laisser un petit coup pour les remettre bien lisses, bien droits. La qualité de ça. Bon, les gars, j'ai tout essayé. Je n'arrive pas à me coiffer à cause de mes tresses en dessous. Du coup, on se fait le résultat final comme ça. Il n'y a pas besoin de trop parler. Vous voyez que c'est une pépée calier. Là, tu le calier, les mèches calier. C'est vraiment les pépés que vous allez trouver en salon et qui sont vendus super cher parce qu'il y a du taf dessus. Il y a grave du taf. Et c'est de la calie. Mais là, vous allez pouvoir les trouver sur XRS. Et en plus, en promo, parce qu'avec le Black Friday, vous allez avoir des promos un petit peu partout sur le site. So that's all, guys. Je vais vous remettre toutes les infos de la wig en description. On se retrouve en commentaire pour celles qui aimeraient avoir la chance de la gagner. Dites-moi ce que vous pensez de la calie, de la pépée. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, on se fait plein de bisous d'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501